Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne dédiée donc à la maladie de Crohn et à la rémission par l'alimentation et le mode de vie. Aujourd'hui je vais vous parler donc de la maladie de Crohn et la génétique. Est-ce que la maladie de Crohn est génétique ? Et si oui, du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose en fait ? Est-ce qu'on peut lutter ? Parce que c'est bien beau de vous parler de rémission par l'alimentation, mais si en fait la maladie est génétique et qu'elle est inscrite en vous, à quoi ça sert en fait de faire tous ces efforts puisque si le gène est là, on pense que la maladie va forcément revenir. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Dans une étude publiée dans le World Journal of Gastroenterology, excusez-moi pour l'accent, en 2012, en fait, donc un groupe de chercheurs ont mis en évidence en fait un certain nombre de gènes en fait qui codent pour plusieurs choses et ces gènes-là en fait ont été identifiés comme étant des facteurs pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors qu'est-ce qu'ils codent ces gènes en fait ? Alors en fait, ils vont coder quelque chose de très particulier qui va permettre en fait l'homéostase et de garder donc l'homéostase et l'intégrité de la barrière épithéliale. Donc la barrière épithéliale, je parle bien de cette barrière en fait qui est donc dans notre intestin. Son homéostase, c'est quoi ? En fait, c'est son équilibre, tout simplement, sa capacité aussi à réagir à des situations de stress intense. Et voilà, son intégrité, c'est quoi ? C'est le fait qu'elle reste imperméable. Et malheureusement, donc on a bien vu que lorsqu'on est touché par une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, en fait, l'intégrité de ces cellules épithéliales, de cette barrière épithéliale en fait est touchée. La barrière épithéliale devient perméable, créant donc en fait ces réactions d'auto-immunité. Ces gènes permettent aussi de coder en fait pour tout ce qui va concerner l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quoi ? C'est la capacité d'en fait d'une cellule à survivre et à réagir dans des conditions de stress intense. Enfin, ces gènes vont aussi coder en fait pour la différenciation des lymphocytes, différenciation qui est très importante pour la réponse immunitaire. Donc c'est tout un ensemble de gènes qui codent donc pour ces différentes réactions qui ont été donc identifiés chez des personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pour autant, il faut savoir qu'en fait, avoir ces gènes ne suffit pas. Les chercheurs donc dans cette étude mettent en évidence le fait que la présence de ces gènes dans votre ADN en fait ne vous prédispose qu'à hauteur de 20%. Alors c'est quoi les 80% qui restent ? C'est votre mode de vie et votre alimentation. Alors pourquoi l'alimentation ? Tout simplement en fait parce qu'il faut imaginer que votre ADN, c'est comme toute une série, vos gènes, c'est toute une série d'interrupteurs. On choisit ou pas d'appuyer sur ces interrupteurs ? Et qu'est-ce qui choisit ou pas d'appuyer sur ces interrupteurs ? C'est votre épigénome en fait. Et l'épigénome, c'est quelque chose qui se trouve dans votre corps et qui est affecté par votre alimentation, par votre mode de vie, par votre environnement, par toutes les toxines, les toxines auxquelles vous pouvez être soumise. Est-ce que vous faites du sport ou pas ? Est-ce que vous dormez au moins 8 heures par nuit ? Voilà, toutes ces choses de votre environnement vont affecter votre épigénome qui en réponse en fait va activer ou non certaines portions de votre ADN. Donc pour faire simple en fait, si cette maladie n'est que due à 20% à l'activation de ces gènes, c'est-à-dire que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont à 80% donc liées à notre mode de vie, à l'épigénétique. Et l'épigénétique en fait c'est tous les changements qu'il va y avoir en fait dans notre ADN, dans l'expression de nos gènes et qui ne sont pas liés au séquençage des gènes tel qu'il est de manière originelle. Et pourquoi c'est très important en fait cette notion d'épigénétique ? Tout simplement parce que donc en fait l'épigénétique affecte les gènes de trois façons. Et l'une de ces façons par exemple la plus connue c'est la méthylation de l'ADN. Et malheureusement la méthylation de l'ADN est en fait liée à l'apparition de nombreux cancers. Donc l'épigénétique joue un rôle primordial. Et il faut aussi savoir qu'à peu près on est dans les mêmes proportions. 80% donc des cancers sont liés en fait à des mauvaises habitudes que l'on va avoir ou à des choses toxiques dans notre environnement. Donc en fait oui la maladie de Crohn a une expression génétique mais non la maladie de Crohn n'est pas une maladie génétique au sens où en fait que même si vous avez ces gènes en vous vous pouvez ne pas les exprimer. C'est différent en fait d'une maladie génétique comme le syndrome de Down ou en fait donc la trisomie 21 où en fait malheureusement les personnes qui naissent avec cette maladie génétique en fait vont forcément être touchées en fait. ils ne peuvent pas désactiver des gènes. Voilà malheureusement voilà on est avec cette maladie et on est obligé de vivre avec. Ça n'est pas le cas des maladies inflammatoires chroniques du côlon et de l'intestin et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Mais vous allez me dire mais alors pourquoi l'alimentation c'est si important ? Pourquoi en fait je ne vous parle quasiment que d'alimentation ? Tout simplement en fait parce que celui qui va en premier lieu affecter notre épigénome c'est notre microbiote. Et oui notre microbiote. Dans le cadre donc d'un régime riche en fibres ce qui va se passer, je vous l'ai déjà expliqué je crois dans une vidéo précédente c'est que le microbiote en fait va produire des métabolites c'est à dire comme des déchets mais ces déchets là sont positifs. Et donc ces métabolites sont les acides gras à chaîne courte. On a aussi les isothiocyanates si je ne me trompe pas et les dérivés polyphénoliques. Donc voilà, tout cet ensemble de molécules en fait sont en fait du coup lâchées dans notre corps dans notre métabolisme donc par ce microbiote. Et ce qui se passe en fait c'est que ces métabolites donc les acides gras à chaîne courte et tout cela ils vont en fait interagir avec les cellules épithéliales de l'intestin et ils peuvent modifier le contrôle épigénétique sur l'expression des gènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que tout simplement c'est votre microbiote qui va décider de la manière dont votre épigénome qui va d'ailleurs façonner votre épigénome et donc décider de la manière dont il va agir sur votre ADN en appuyant ou pas sur les différents interrupteurs. Donc en fait un microbiote bien nourri donc nourri de beaucoup de fibres c'est un microbiote qui va produire énormément de métabolites donc positifs comme les acides gras à chaîne courte et donc c'est une plus grande chance de désactiver en fait tous ces gènes qui peuvent être responsables des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et malheureusement de la même manière lorsque vous mangez par exemple de la viande votre microbiote va produire donc ce qu'on appelle le triméthylamine les TMA, ces TMA en fait vont voyager vers votre foie où ils vont être oxydés quand quelque chose est oxydé dans notre corps ça n'est jamais bon et donc pour former ces triméthylamines oxydes c'est-à-dire ces TMAO et ces TMAO eux vont agir dans l'autre sens c'est-à-dire qu'ils vont appuyer sur l'interrupteur de gènes donc identifier dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin des gènes que l'on ne veut pas activer en fait et c'est souvent à cause d'une alimentation trop riche donc en viande, en produits d'origine animale ainsi qu'en produits transformés notamment à cause des émulsifiants mais pas seulement une alimentation aussi trop riche en sucre en fait va produire dans notre... va favoriser une certaine faune une certaine flore pardon dans notre microbiote et en fait cette flore va produire des déchets des métabolites qui vont activer des gènes qu'on ne veut pas voir activer en fait c'est pour ça que l'alimentation joue vraiment un rôle clé puisque c'est notre microbiote vraiment qui décide en fait de l'activation ou non de tout un tas de gènes donc vraiment changer son alimentation changer son mode de vie c'est en fait changer vous donner toutes les chances soit de prévenir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou n'importe quelle autre maladie chronique parce que cela s'applique aussi pour les diabètes de type 2 pour les cancers pour la polyarthrite rhumatoïde la spondylarthrite ankylosante et tout le lupus tout un tas en fait de maladies chroniques qu'on peut ben quelque part qui ont une expression génétique mais qu'on peut activer ou désactiver par notre mode de vie donc vraiment c'est la première vidéo que je fais pour cette année de vie 2023 et ce que je vous souhaite en fait c'est vraiment d'adopter un mode de vie qui vous permettra en fait de désactiver l'expression de ces gènes de guérir de votre maladie chronique car on peut guérir de quasiment toutes les maladies chroniques si on change son mode de vie si vous changez la cause racine de votre mal et bien vous supprimez le mal en fait et c'est là malheureusement où les médicaments en fait ont leur limite alors je ne suis pas en train de vous dire de vous passer de vos médicaments c'est pas du tout ça mais ne voyez pas votre traitement médicamenteux comme une fin en soi comme quelque chose qui vous permettra de guérir ou d'entrer en rémission durable à vous de choisir l'expression qui vous plaît le plus personnellement je choisis souvent guérison tout simplement parce qu'en fait réellement si vous supprimez les causes d'une maladie et bien elle ne peut plus en fait vivre en vous et en fait vous désactivez cette maladie et elle ne peut plus être activée à part si vous reprenez vos mauvaises habitudes donc vraiment avec cette vidéo j'espère vous inciter à changer vos habitudes à changer votre alimentation à aller vers une alimentation riche en plantes une alimentation variée riche en fibres faible en graisse mais riche en oméga 3 et en graisses essentielles voilà c'est vraiment mon message pour aujourd'hui et si vous avez besoin d'aide pour cette transition j'ai un programme en fait de coaching où je vous coach pendant 6 mois pour vraiment petit à petit mettre en place les choses dans votre vie avoir des vous aurez des recettes toutes les semaines et bien énormément de conseils en fait pour aller de l'avant pour changer votre mode de vie et guérir de votre maladie chronique alors si cela vous intéresse donc n'hésitez pas à cliquer en dessous il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi et en tous les cas comme je vous le dis si vous voulez entrer en rémission de votre maladie chronique guérir il faut vraiment changer votre mode de vie aller vers une alimentation donc riche en plantes riche en fibres faible en graisses mais riche en graisses essentielles aller aussi vers donc une pratique sportive quotidienne ainsi que donc une gestion de votre sommeil pour dormir entre 8 et 10 heures par nuit et enfin gérer votre stress qui lui influe directement sur notre système immunitaire et sur bien d'autres fonctions en fait dans notre corps sur bien d'autres fonctions de notre métabolisme donc voilà si vous travaillez ces 4 piliers qui sont les 4 piliers que je travaille dans mon programme et bien vraiment vous allez obtenir des résultats rapides et tous ces symptômes en fait débilitants que vous vivez aujourd'hui feront partie du passé dans quelques mois voilà alors si vous avez des questions par rapport à tout cela n'hésitez pas si vous voulez aussi me parler me poser des questions même si vous ne souhaitez pas en fait entrer dans le programme de rémission je propose un premier rendez-vous gratuit parce que mon but c'est vraiment d'aider les gens parce que moi j'ai eu à me battre seule contre la maladie de Crohn pendant de longues années et maintenant que je sais ce qu'il faut faire et bien je ne peux pas me permettre de rester dans mon coin et de ne pas le partager voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas surtout aimez cette vidéo partagez-la pour que la formation circule et que l'on puisse aider le maximum de gens ayant une maladie chronique inflammatoire du côlon de l'intestin mais aussi n'importe quelle maladie chronique comme je vous disais juste avant je vous souhaite surtout une très très belle année 2023 et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en lien avec la maladie de Crohn et la rémission la guérison par l'alimentation et le mode de vie à la fin de l'alimentation et le mode de vie je vous disais